Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. L'ancien président ghanien, Gion Koufor, est arrivé à Bigion hier pour une mission de paix. Il conduit la délégation de l'ONG internationale Interpeace. Et aussitôt arrivé, l'ancien président ghanien a échangé avec les autorités ivoiriennes. Hier, à la primature, il s'est entretenu avec le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. On fait le point avec Alexis Ouidraouko. Il est arrivé sous une fine pluie pour l'accueillir le chef du gouvernement. L'ancien président ghanien, Gion Koufor, très heureux de cette rencontre, a partagé avec le premier ministre les réalités de sa tournée auprès de jeunes gens dans le pays. J'ai eu plusieurs séances de travail avec des jeunes à Youpougon et à Bobo. Les jeunes gens ont accepté de s'asseoir ensemble, de se parler franchement. Il y a plusieurs ponts sur lesquels ils ne sont pas d'accord, c'est clair. La première étape dans un processus de réconciliation est que les différentes parties réussissent à se parler et cela a commencé. Nous avons la certitude qu'en oeuvrant ensemble avec le gouvernement, nous ne parviendrons à une paix et à une réconciliation véritable dans le pays. Depuis 2004, l'ancien président ghanien est à la tête de l'ONG internationale Interpeace. Elle travaille avec des partenaires locaux à ramener une paix durable dans des pays ayant connu des conflits violents, à l'exemple de la Côte d'Ivoire. John Koufor a quitté Abidjan ce mardi soir. Le foncier rural et urbain au centre d'une rencontre organisée ce matin par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. L'objectif du patronat ivoirien est de expliquer la réglementation en vigueur et permettre surtout aux membres de la CGC d'être au même niveau d'information sur la loi foncière. Je vous conduis à présent au salon de la solidarité ouvert ce matin en présence de la ministre Anne-Désirée Ouloto, ministre de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant. Elle a invité les populations à promouvoir l'esprit de solidarité, de cohésion sociale et de réconciliation. Nous sommes le 12 novembre aujourd'hui et c'est la journée mondiale de la pneumonie. Les poumons, organes vitals, restent fragiles. Un virus, une bactérie et les poumons peuvent être pris. Alors, pour cette célébration, l'accès est mis sur la sensibilisation du public. La journée mondiale de la pneumonie vise aussi à promouvoir les interventions en vue de protéger, traiter et prévenir ce fléau. L'actualité hors de la Côte d'Ivoire, c'est l'échec de cette signature d'accord de paix entre le gouvernement congolais et les rebelles du mouvement 23 à Kampala, Nouganda. Les rebelles du M23 qui ont été défaits sur le terrain ces dernières semaines. Cet accord de paix décisif pour la région des Grands Lacs a été reporté sans date précise. Et la justice égyptienne vient d'annoncer la levée de l'état d'urgence en vigueur depuis trois mois. Le gouvernement l'avait mise en place après les violentes manifestations entre pro et anti-Morsi. Le couvre au feu devrait être levé au plus tard jeudi. 84 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont en réunion d'urgence en France. Ils vont réfléchir sur les moyens de lutte contre le chômage des jeunes. Cette rencontre est en effet organisée quatre mois seulement après une première conférence consacrée à Berlin sous la même problématique. Et d'après les chiffres publiés par la Commission de l'Union européenne en septembre 2013, plus de 5,5 millions de jeunes européens sont sans emploi. Quatre jours après le passage du super-tiffon Ayane aux Philippines, le bilan ne cesse de s'alourdir. L'Ouane tire la sonnette d'alarme. Plus de 600 000 personnes sont sans abri. Et le super-tiffon a fait plus de 10 000 morts dans la seule ville de Tacloban. Les dégâts matériels sont importants et l'aide internationale commence à s'organiser. Washington vient de débloquer 10 milliards de francs CFA. L'Union européenne, 7 milliards pour relever les Philippines dévastées, détruites par le puissant typhon Ayane. C'est ici que l'on s'arrête. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure.